Une gamine d'une vingtaine d'années qui avait un salaire de 600 euros pendant des années, qui ne sait même pas que le triangle d'exposition ça existe, qui a un bridge, qu'est-ce que vous voulez que j'assume plus dans ces conditions-là en termes de tarifs que 200 euros dans ma tête ? Je faisais trois mariages, j'avais déjà le salaire que j'avais en contrat précaire. Comment ça va ? Ça va, très bien. Et toi ? Ça va, je te remercie de m'accueillir. Bienvenue à Doudville. Oui, c'est mignon, il y a de la neige, c'est cool. Il est bien neigé. Il a bien neigé ici, oui. Et puis il fait froid. Oui. Pour une frêleuse, ce n'est pas très agréable. C'est ce que j'ai compris. Mais bon, c'est chouette aussi la neige. Ah oui, oui. Ça donne un petit côté magique, je trouve. Oui, puis au niveau de la lumière, j'ai shooté dehors et pas besoin de réflecteur. C'est plutôt assez qualitatif sur les visages et j'ai bien aimé. C'est cool. Alors, je vais juste commencer une petite question. En fait, c'est simplement pour les gens qui regardent cette vidéo. S'ils ne te connaissent pas un peu, tu vois, c'est toujours pour découvrir. C'est simplement qui es-tu ? Alors, je ne vais pas dire qu'est-ce que tu fais, parce que c'est très bien, ça se voit. Mais plutôt, c'est quoi ton style de photo, du coup ? Alors, moi, je m'appelle Pauline Petit. Évidemment, je suis photographe. Mais bon, si on va un petit peu plus loin, en ce moment, en 2021, j'ai deux axes. Je suis formatrice en photographie. C'est mon métier principal. Et à côté de ça, je suis artiste photographe, où je développe un style un peu humoristique décalé depuis deux ans, sous forme de portrait en noir et blanc. C'est quoi qui t'a amené à aimer la photographie ? Je ne sais pas s'il y a eu un événement, quelque chose, tu vois, qui t'a dit, waouh, j'ai envie de faire de la photo et de la photo de portrait. Alors, ça a été en deux temps. La photo, c'est arrivé dans ma vie en 2004. Alors, il faut remonter encore un petit peu plus loin. Je suis une personne plutôt créative quand j'étais gamine, fille unique, donc obligée de s'occuper tout seule. Donc, les Barbies, les nounours, les petits univers, tout ça. J'avais déjà, on va dire, un monde à moi. J'aimais déjà beaucoup dessiner, créer, m'exprimer un peu avec tout ce que j'avais sous la main. Et je souhaitais devenir artiste peintre. Ça, c'était le rêve ultime. Bon, après, en grandissant, j'ai plutôt opté pour l'architecture d'intérieur. C'était un petit peu plus formel, tu vois. Mais j'ai raté le concours d'entrée en école d'art. Et je me suis retrouvée à faire des études dans l'environnement, ce qui n'a rien à voir. Ah oui, ok, d'accord. Donc, moi, officiellement, je suis technicienne en gestion d'espaces naturels. Je suis formée pour gérer la faune et la flore des parcs et des réserves en France. Voilà. C'est marrant parce que je me souviens, je rebondis sur ce que tu dis. Tu disais dans ton live que ta photo, finalement, tu es une artiste, tes photos, c'est un peu comme des peintures, finalement. Et c'est marrant ce que tu dis ça parce que du coup, moi, j'ai fait une école d'art. Enfin, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué pour justement faire en architecture d'intérieur. D'accord. Génial. Et en fait, je n'ai pas pu rentrer dans cette école parce que j'avais réussi à entrer dans l'école. Mais il me fallait une alternance. Et impossible de trouver une alternance, tu vois. C'est marrant, du coup, un peu le même parcours. C'est ça. C'est chouette. On voulait faire la même chose. Alors moi, j'ai raté l'année d'entrée, justement, dans la classe de remise à niveau, tu vois. D'accord, ok. J'ai raté avant toi. Tu sais, pendant un an, il y a eu des courses, c'était, il fallait faire des ronds parfaits. D'accord. Il fallait faire des ronds parfaits. Et ça, c'était... C'est hyper intéressant, mais il n'est pas parfait. On recommence. Il va y avoir. Il va y avoir. Si tu n'arrives pas à avoir... Enfin, tu sais, tu es prête à refaire. Oui. C'est vraiment la photo, on va dire, parfaite. Oui. Très exigeante. Ça ne me fait pas peur, comme je le disais. Au moment du maquillage, je vais prendre le temps. Ça peut prendre une heure. Ça peut prendre deux heures pour avoir le maquillage le plus parfait possible. Tout ce que je peux avoir à la prise de vue, je vais le faire à la prise de vue parce que c'est hyper important d'avoir un maximum de données exploitables à la prise de vue. Et après, j'ai passé énormément de temps au post-traitement pour sublimer tout ça. Mais si je me rends compte, par exemple, à la fin du post-traitement, que j'ai été trop loin, que je n'ai pas pris la bonne direction, on efface tout. On efface potentiellement 10 heures sur ordinateur et on repart à zéro. Donc, tu repars à zéro sur ordinateur, c'est ça ? Oui, sur la route. Bonjour, vous pouvez revenir pour la photo. Du coup, c'est quoi que tu apprécies le plus, du coup ? Je vais la décliner de deux façons. Déjà, c'est quoi ce que tu apprécies le plus dans la photographie, généralement ? Et c'est quoi ce que tu apprécies le plus dans tes photos ? Dans la photographie, en général, ce qui me plaît, c'est que c'est un art qui, je trouve, est relativement accessible à un maximum de personnes. C'est un art qui est plutôt assez populaire dans son accès. Tu vois, à l'heure actuelle, les réflexes d'entrée de gamme sont relativement bon marché. C'est moins cher que certains téléphones. Et n'importe qui peut avoir un boîtier sur lequel apprendre vraiment la photographie, la lumière, la composition, tout ça. Et en fait, ce côté hyper accessible me plaît beaucoup. Et à partir du moment où on a justement un appareil et un minimum de technique, ensuite, on peut s'amuser à partir dans le côté créatif. Et à ce moment-là, l'appareil de photo devient une toile. Mais au lieu d'avoir un énorme savoir-faire au niveau des pinceaux, tout ça, on doit avoir un œil un peu technique et déclencher. Et ce que j'aime dans la photo, c'est que ça soit accessible à tout le monde. Après, ce que j'aime dans ma photo et dans ce que je fais, c'est que je retrouve, je pense, un petit peu mes univers de gamine, où je recrée un monde bien à moi, un monde assez sécurisant, assez gentil. C'est enfantin, un peu, tes photos ? Oui, la première série est très enfantine. C'est effectivement le portrait graphique. De toute façon, ça repose vraiment sur les codes de l'illustration jeunesse, puisque j'ai eu une partie dans ma carrière professionnelle où j'ai été auteure et illustratrice de livres pour enfants. Donc, on repère bien un petit peu les mêmes codes. Et puis, la deuxième collectionneuse d'hommes, elle est peut-être un peu plus mature dans la démarche, puisqu'elle est née vraiment d'un ras-le-bol de ma part d'être une femme dans le monde de la photographie. Et d'avoir plus de difficultés, on va dire, en tant que femme, dans ce monde-là. Tiens, c'est intéressant ce que tu dis. Pourquoi c'est plus... Si je comprends bien ta question, c'est qu'en tant que femme, c'est plus compliqué, c'est ça ? Oui. Tiens, est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est plus compliqué pour une femme, selon ton point de vue ? Oui, alors après, je ne vais pas parler pour toutes les femmes photographes, c'est un ressenti. Mais globalement, depuis que je fais de la photo, j'ai eu tout un tas d'anecdotes où il y avait quand même un petit côté discrimination par rapport au fait qu'on soit une femme. Par exemple, il y a moins d'un mois de ça, sur Instagram, quelqu'un commente mes photos en disant « Ah, mais ton travail est génial ! » pour une femme. Je pense que ça résume, voilà. Ça résume et en gros, c'est chouette ce que tu fais pour une femme. Et puis, plein de choses. J'ai déjà été jury pour des concours. On est trois juges. Il y a deux hommes, une femme au moment de la délibération. On est tous les trois ensemble. Et j'ai beau dire ça, 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 expliquer mon point de vue. À un moment, on n'écoute pas. Et ce sont les photos des hommes qui sont ressorties. Et voilà, j'ai plein, plein d'autres exemples comme ça. Et rajouter à ça que je fais plutôt apparemment jeune. J'ai quand même 35 ans. Mais on me parle encore très souvent comme à une gamine. Puisque je suis quelqu'un de relativement accessible et jovial. Et pour beaucoup de personnes, c'est une porte ouverte à du non-respect. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce que moi, en tant qu'homme, je ne pensais pas. Pour autant, j'adhère beaucoup aux causes des femmes. Et tout ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que j'ai une grosse part de féminité en moi. Et je ne pensais pas que dans le milieu de la photo, c'était autant. Et vraiment, je ne pensais vraiment pas. Je ne sais pas si c'est autant. Mais après, il y a des études qui sont faites de plus en plus. Et par exemple, je crois que sur le marché du travail, il y a maintenant en proportion plus de femmes qui sont diplômées. Et je ne sais pas qui sont dans la profession. Mais en tout cas, diplômées que d'hommes à l'heure actuelle. Pourtant, la majorité des femmes touchent moins à poste équivalent que les hommes. Sont moins exposées dans les festivals. Sont moins récompensées lors de concours. Alors que les proportions sont relativement équitables. C'est dingue ! Ce n'est pas pour rien qu'il y ait des concours réservés aux femmes. Des expos réservés aux femmes. Et je trouve ça un peu lamentable qu'on doit faire des concours réservés aux femmes. pour mettre en avant. Ça devrait être équitable. À la fois, c'est bien et ça m'énerve beaucoup. Je comprends. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on parle de ça. Mais je trouve ça chouette qu'on l'aborde. Après, je n'ai pas du tout en moi... Je ne suis pas quelqu'un de révolté. Je ne me revendique pas du tout féministe. Mais je pense qu'il y a quand même une vraie souffrance. parce que sinon, la série collectionneuse d'hommes ne serait pas née. Tout travail photographique, à un moment, il découle de quelque chose, de ressenti. Et je pense qu'à un moment, il y a eu une espèce de ras-le-bol de ma part. De dire, bon, voilà, on va faire quelque chose. Non, c'est chouette. Merci en tout cas pour partager ça. C'est chouette. Du coup, je vais revenir aux questions que je voulais te poser. Mais c'était hyper intéressant. Franchement, merci beaucoup. La question suivante, c'était justement de savoir comment, toi, tu t'es formée à la photographie. Est-ce que tu as... Alors, je sais que pendant ton live, tu l'as abordé, que tu avais pas mal les bouquins. Que toi, au début, quand tu as commencé, il n'y avait pas forcément YouTube. Donc, comment, toi, finalement, tu t'es formée à la photo ? Alors, moi, j'ai commencé en 2004, la photographie. Effectivement, en 2004, YouTube, on n'en parle pas. Les blogs, il n'y en avait pas non plus. Je n'ai pas le réflexe Club Photo, à l'époque. Et au niveau bouquins, moi, j'adore les livres. Mais j'ai un rapport aux livres où je suis active. Tu vois, ce n'est pas pour rien si j'étais auteure et illustratrice. C'est que j'adore l'univers du livre, mais quand c'est moi qui crée. Et en fait, à côté de ça, je ne suis pas forcément une grande lectrice. Donc, en fait, c'était compliqué pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est que de 2004 à environ, je dirais, presque 2010, il s'est passé quand même six ans, je n'ai pas du tout abordé l'aspect technique de la photo. Donc, c'est-à-dire que peut-être, j'ai commencé la photo en 2004, mais qu'en 2010, j'étais toujours en automatique parce que je n'avais aucune idée de ce qu'était le triangle d'exposition. Jamais entendu parler nulle part. Je me doutais qu'il y avait des choses à faire, mais par manque d'informations, par manque peut-être de, je ne sais pas, d'amis, de réseaux, de personnes dans mon entourage, dans mon secteur qui auraient pu m'aider, en fait, j'ai pendant six ans uniquement aimé et apprécié la photographie de par le cadrage, la composition et l'œil que je pouvais avoir dedans. Donc, c'est vraiment en plus un aspect artistique, finalement, plus qu'un aspect technique. Et je trouve que c'est bien aussi de, finalement, parce que quand tu apprends vraiment toutes les techniques, on te dit que tu apprends les techniques pour ensuite déconstruire et du coup, tu as peu fait l'inverse, finalement. C'est marrant, mais c'est chouette de vraiment être dans ce que tu dis. Tu es dans l'art, dans l'artistique et tu as vraiment commencé par ça. C'est ça, c'est ça. En fait, j'ai même commencé Photoshop avant de connaître ce que c'était l'ouverture du diaphragme. OK. C'est un parcours un peu à l'envers, mais oui. Il n'y a pas, de toute façon, chaque parcours est unique et chaque parcours a son authenticité, on va dire. Tout à fait. Et qu'est-ce que... Alors, du coup, c'est marrant parce qu'on va revenir, j'allais le noter après, sur la créativité. Comment tu fais, justement, toi, dans tes photos pour trouver de l'inspiration, pour être créative ? Alors, je sais que tu disais beaucoup Pinterest que tu mets vraiment tous les photographes qui te plaisent et plus les styles de photos. Pinterest, c'est plus ma caverne d'Ali Baba, tu vois. Tout ce que, effectivement, tout ce que je rencontre en termes de... Enfin, comment dire, qui me plaît visuellement ou des photographes qui m'impactent, hop, je mets dedans pour ne pas oublier. Tu vois, une espèce de... C'est une mémoire... Voilà, c'est une mémoire visuelle, simple à organiser, simple à utiliser, qui me plaît beaucoup. C'est un outil de travail aussi, complètement. Après, je dirais, mon inspiration propre, c'est comme pour toute autre personne. C'est que toi, moi, on est fait de références visuelles qu'on a tout au long de notre vie. Moi, quand j'étais gamine, ma mère, elle m'emmenait dans des musées. Je n'avais même pas dix ans. J'avais déjà été au Louvre, au musée d'Orsay, même plusieurs fois. Il y avait toujours des bouquins d'art qui traînaient à la maison. Mon père adorait dessiner. J'ai été baignée un petit peu là-dedans. Et puis dans la musique, dans la danse. Je joue de la guitare, je joue du piano. J'ai fait de la danse pendant des années. Enfin, c'est tout un... Pour moi, la créativité vient de ce qu'on est, de notre richesse, de tout ce à quoi on peut s'intéresser, dans la vie, même hors la photo. Et justement, hors la photo, on ne peut pas être créatif si à un moment, on est cloisonné dans la photo. On va être créatif si justement, on est ouvert au monde et où on s'intéresse à tout un tas de choses pour qu'à un moment, toutes ces références-là se mélangent, fusionnent ou s'opposent et permettent justement de créer une vision personnelle. Oui, c'est un peu... Ça me fait penser à quelque chose que tu disais. C'est que tu disais, les vidéos YouTube que je regarde le plus, ce n'est pas forcément sur la photo, c'est l'ASMR. Alors l'ASMR, c'est un kiff perso. C'est que je suis une grande anxieuse, je suis speed, je suis hypersensible, tout ça. Et l'ASMR, soit on adore, soit on déteste ou même on ne comprend pas. Et la première fois que j'ai essayé, j'ai eu un énorme déclic. Et effectivement, ça se matche très, très bien avec le fonctionnement de mon cerveau. Je n'explique pas pourquoi. Mais quand je suis des heures à post-traiter, c'est des heures où je vais écouter... Tic, 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 churc. Et est-ce que tu l'utilises aussi pour ta créativité ou c'est vraiment que quand tu travailles à post-traiter ? Oui, plutôt quand je travaille. En tout cas, c'est intéressant, je pense que c'est important de le dire, que justement, la créativité dans la photo vient de plein d'univers, plein de domaines différents. Et c'est un peu ce méli-mélo de tout ça qui fait que, ah ouais, j'ai une idée. C'est bien ça que tu voulais dire. Il y a un proverbe, je crois, qui dit « Si tu es une personne pauvre en termes de connaissances et d'intérêts, comment espères-tu faire des photos riches ? » Ah, c'est chouette, j'aime beaucoup. Merci pour le partage. Alors du coup, on va... Là, j'ai envie d'aborder un peu l'aspect comment tu t'es lancé. Comment toi, au début, t'as fait justement pour te lancer dans la photo. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Même moi, c'est... Tu vois, là, je viens de me lancer concrètement. C'est une question que je pense que beaucoup se posent. C'est comment tu te lances et tu fais pour avoir tes premiers clients. Comment toi, t'as fait finalement ? Alors moi, ça s'est fait en deux étapes. J'ai créé ma première entreprise en 2007. Et à l'époque, pourquoi je l'ai créée ? Parce que j'avais mis en place mes premières expos. Alors à l'époque, c'était du paysage. D'accord. J'ai fait comme tout le monde. J'étais une grande, grande timide. Donc, habitant la Normandie, on a les falaises, on a les chandelins, les champs de colza, les bottes de paille, tout ça. Donc, j'ai fait du paysage. Et à l'époque, je travaillais dans le tourisme avec, comment dire, des connaissances dans le réseau touristique local. Ce qui m'a aidée à monter une expo et à la décliner partout dans tous les offices de tourisme du secteur. Donc, les premiers articles dans la presse, tout ça. Et qui dit première expo, premiers articles, dit forcément première personne qui s'intéresse. Et on m'a dit, est-ce que vous vendez vos photos ? Alors, à l'époque, pareil, on se remet dans le contexte 2006-2007. Je n'avais jamais entendu parler de photographie d'art, de tout ça. C'était vraiment vendre des photos, limite en 10-15, des petites photos de mes expos. Et c'est tout. Et je suis une personne qui a une phobie de l'autorité. C'est-à-dire que j'ai une phobie des patrons. Je vivais d'ailleurs très mal quand j'étais encore salariée. Mais j'ai une phobie de toutes les figures d'autorité. Les maires, les médecins, les avocats, les gendarmes. Moi, un gendarme m'arrête, il va croire que j'ai fait quelque chose. Tellement ça me perturbe, en fait. Ça va se lire sur mon visage. Et de ce fait-là, c'était vraiment impossible pour moi de dire « je vais vendre des choses sans être déclarée ». Par exemple, je sais que beaucoup de photographes commencent en faisant un peu de blague. Moi, je n'ai jamais, jamais fait un seul euro au black. Je ne peux pas. Ce n'est pas dans mes valeurs, en fait. Donc, il fallait vraiment que je trouve une solution pour vendre une photo à 1 euro. Donc, en 2007, je me suis tout simplement rapprochée des impôts parce que je ne savais pas où aller. Pareil, il y avait encore très peu d'informations sur tout ça. Et au niveau des impôts, ils m'ont dit « oui, oui, pour une petite activité annexe comme ça, on peut vous inscrire chez nous. Pas besoin de payer de charges. Vous faites juste la déclaration de votre chiffre d'affaires au même moment que votre déclaration de revenus. Et puis, c'est tout. » Et donc, 15 minutes après, j'avais mon numéro de sirète, ma première entreprise. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc, je suis devenue professionnelle. En un quart d'heure. En un quart d'heure aux impôts. C'est très drôle. C'est génial. Puis, c'est chouette. En fait, c'est un truc... Enfin, en tout cas, je ne sais pas si tu l'as fait exprès ou pas. Enfin, non, je ne pense pas. Mais tu dis que finalement, les gens qui ont voulu acheter tes photos, finalement, au départ, c'est toi qui as juste fait de la photo pour le plaisir, je présume. Oui. Et t'as exposé parce que ça te faisait envie et pour le plaisir. Et finalement... C'était, tu vois, pour rattraper un peu mon échec de l'école d'art. En fait, je renoue avec une certaine forme d'art. Et le fait de faire de la photo et des expos, je me suis dit, je n'ai peut-être pas tout raté. Peut-être que je suis quand même un petit peu faite pour ça. parce que quand on a vraiment envie de faire un métier artistique et qu'on rate un concours, après, on se dit qu'on n'est pas bon, on n'est pas fait pour ça, la concurrence, elle est trop rude. C'est compliqué. Je n'y arriverai jamais. Et la photo, l'expo, je me suis dit, peut-être que ce n'est pas totalement perdu. Peut-être que. Voilà, c'était peut-être que. Je trouve ça vraiment génial. Et je rebondis là-dessus du fait qu'au départ, t'as commencé juste parce que ça te faisait plaisir et que tu t'as montré ton travail parce que ça te faisait plaisir. Et je trouve ça important parce que même c'est des peurs que j'ai, tu vois, moi, aller démarcher les gens en mode, je venais acheter mes vidéos, mes photos, ça va être trop bien. C'est un truc, ça ne me... Ce n'est pas pour moi. Et je préfère leur dire, je montre mon travail, je montre ce que je fais, ça me fait kiffer. Et si vous aimez, il y a un retour, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé moi pour mon entreprise. Je bosse avec une asso avec qui ça marche très bien. Et au départ, j'y suis allé juste parce que j'avais envie de proposer pour des concerts, écoutez, je vous filme vos concerts et tout, tu vois. Et c'est un peu le même état d'esprit. Je trouve que c'est vraiment chouette finalement pour démarrer, de juste faire pour le plaisir et de montrer ce que tu sais faire pour le plaisir. C'est chouette. Alors ouais, du coup, je voudrais rebondir sur... Du coup, ça t'a permis de faire tes premières ventes, c'est ça ? De tableau. Et comment ensuite, t'en es arrivé à avoir tes clients en portrait ? Parce que est-ce que t'as eu d'abord ton studio ou est-ce que t'as d'abord allé chez les gens ou avec des amis ? Comment ça s'est fait, en fait, tu vois ? Alors, donc en 2007, on va reprendre de là parce que c'est quand même un parcours vraiment particulier. La première année, j'ai dû faire 15 euros de chiffre d'affaires. La deuxième année, j'ai dû en faire 250 parce qu'il me semble que j'avais vendu le droit d'une photo à la mairie. Et puis, après, ça a fait ça à peu près jusqu'en 2011. Donc, on va dire les 5-6 premières années de mon entreprise, c'était juste vraiment au cas où quelqu'un voudrait quelque chose. Il n'y avait aucune démarche d'en vivre vu que j'avais à chaque fois des emplois salariés à côté. J'ai été dans le tourisme, après j'ai été formatrice, après j'ai été chargée de com, j'ai travaillé comme correspondante de presse locale pour un journal. Enfin, j'ai fait tout un tas d'activités. Et ensuite, après, un énième contrat parce que le problème de tout ça, c'est que j'étais technicienne en environnement, donc je n'ai jamais bossé finalement dans mon diplôme. Et en étant dans le pays de Co, en Normandie, je prenais l'emploi qui se proposait à moi. Donc, en fait, j'ai multiplié les CAE, CEI qui correspondait à des contrats aidés de 20, 21 heures en général, payé 600 euros, voire 600 euros par mois. Donc, pas forcément... Enfin, des emplois qui étaient totalement précaires. Et à un moment, c'était en 2012, on va dire un ultime contrat de ce type est arrivé au bout. Et je me suis dit, j'ai quoi à perdre là ? J'arrivais au chômage. Et je me suis dit, au chômage, 70% en gros de 600 euros, combien je vais avoir ? Qu'est-ce que j'ai à perdre à essayer de faire mieux avec la photo ? Et en fait, je me suis vraiment lancée parce que je n'avais rien à perdre. En fait, je n'avais rien. Voilà, je n'avais rien. Et ce que j'ai fait, alors ça fait rire en général tout le monde, mais encore une fois, Pauline, pas YouTube, pas blog, pas entrepreneuse pour pas deux, qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, bah, elle met une petite annonce sur le bon coin en disant, je fais des mariages, venez, c'est 200 euros la journée. Oui, 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 voilà. Ah ouais, tu as eu vraiment le courage de faire ça. Ouais, ouais. Ah ouais. Ouais, et donc, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire 200 euros, elle est folle, elle casse les prix du marché. Totalement. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est juste qu'à la base, il faut remettre ça dans les contextes. Donc, 2012, pareil, toujours pas énormément de contenu sur la photographie professionnelle sur Internet, toujours pas de contact avec d'autres photographes professionnels et en gros, une gamine d'une vingtaine d'années qui avait un salaire de 600 euros pendant des années qui, c'est même pas que le triangle d'exposition, ça existe, qui a un bridge. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que j'assume plus dans ces conditions-là en termes de tarifs que 200 euros ? Dans ma tête, je faisais trois mariages, j'avais déjà le salaire que j'avais en contrat précaire. Ouais. Pour moi, ça me paraissait totalement logique. J'avais pas l'impression que c'était bas. J'avais pas l'impression que je volais qui que ce soit et en plus, avec mon statut de micro-entreprise débandant des impôts, j'avais pas de charge et j'ai payé même pas d'impôts puisque j'avais pas de revenus assez gros. Pour toi, c'était... Quand tu as proposé, c'était juste. Ouais, c'est ça. À l'époque, ça me paraissait juste. Maintenant, je sais que c'est... Non, non. Mais quand on remet vraiment tout dans le contexte par rapport à qui j'étais, par rapport au moment, par rapport aux informations disponibles sur le métier, par rapport... Voilà. Ça me paraissait totalement raisonnable, en fait. Et justement, tu as eu des gens qui t'ont contacté pour du mariage ? Ah oui, parce que la première année, j'ai fait 24 mariages. Ah, ça marche bien ! Ça a bien marché. Donc, 24 mariages, alors je ne sais plus si c'est 200 ou 250 euros. J'avais pour moi le jackpot. J'avais gagné plus que si j'avais continué mon contrat aidé. Et tu... Ah, c'est hyper intéressant d'en arriver là parce que justement, est-ce que tu te disais... Je sais... Enfin... Parce que moi, c'est un truc, ça m'intéresse pour l'expérience, mais je me mets cette pression de me dire qu'il faut que tes photos, c'est une fois dans leur vie. Enfin, il n'y en a plusieurs qui sont mariés, machin, mais on part dans l'idée que c'est une fois dans une vie, c'est quelque chose de très important. Et moi, je me mets beaucoup de pression parce que je me dis qu'il ne faut pas se louper. Il y a des moments clés et ça me fait angoisser. Je pense que j'y arriverais, tu vois, mais je me mets tellement de pression à vouloir faire les choses bien. Et du coup, comment toi, tu as géré tout ça, en fait, du coup, à ce moment-là, tu vois ? Moi, je n'ai pas géré, en fait. Je n'ai pas géré, je n'avais plus rien, j'avais besoin d'argent, j'avais envie de me lancer dans la photo. Je n'ai pas réfléchi, je me suis lancée. Après, honnêtement, la première année, j'ai fait 24 mariages avec mon petit bridge Fujifilm. Et en gros, pour moi, je l'ai déjà dit, c'était mon service militaire de la photo. En fait, ça m'a mis une énorme claque dans ma pratique et en un été, j'ai progressé beaucoup plus qu'en six ans. En fait, à la fin de l'été, j'ai acheté mon premier réflexe, mon premier objectif professionnel et c'est comme ça que ça a vraiment décollé après. Et ensuite, de 2012, maintenant à 2021, on va dire, en huit, neuf ans, j'ai monté crescendo d'année en année en termes de niveau et de qualité des photos. C'est génial parce que là, tu montres que finalement, il n'y a pas besoin d'avoir le dernier réflexe, le dernier appareil tip-top pour finalement se lancer et faire de la photo. Et en fait, tu es un super exemple et je trouve ça génial de... T'imagines, bonjour, je viens faire un photo de mariage. Enfin, il faut le faire mais en tout cas, tu l'as fait et ça montre bien que... Alors, je me suis permis de le prendre. Oui, pas de souci. Mais ça montre bien que finalement, ouais, on peut... En fait, il faut avoir l'envie. Après, j'étais honnête. Je disais au client, écoutez, je ne suis pas forcément bien équipée. Mon appareil photo est quand même... Voilà, ce n'est pas le meilleur appareil photo qui existe pour faire des mariages. Et les clients me répondaient, on a vu vos photos, ça nous convient. Donc, c'est vous qu'on veut. C'est bien, tu étais vraiment honnête avec eux. Je l'ai toujours été en fait. et en jouant la carte de l'honnêteté et en fait, ils acceptaient quand même et ils disaient qu'ils aimaient quand même ce que tu faisais. C'est génial. Je kiffe. Je kiffe totalement et je voulais en venir. On peut arriver à l'époque et peut-être maintenant, c'était déjà quoi les difficultés que tu pouvais vivre. Je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui n'ont pas aimé ou comment tu as surmonté ça ou même aujourd'hui, tu vois, est-ce que tu vis des difficultés dans ton activité, tu vois ? En tout cas, toutes les difficultés que tu as pu vivre, tu vois ? Oui, il y en a eu plein. Ça serait difficile de résumer tout comme ça. Bon, il y a la difficulté de l'administration parce que quand mon entreprise a commencé à bien décoller et mon chiffre d'affaires a augmenté, je n'avais plus rien à côté donc il fallait bien que je paye des charges. Eh bien, ça a été très compliqué de faire comprendre ça à l'administration et de, on va dire, pouvoir, je ne vais pas dire légaliser parce que j'étais déjà légale, j'avais déjà l'entreprise mais en gros, de dire aux gens j'aimerais bien pouvoir payer des charges. S'il vous plaît, laissez-moi payer des charges parce que maintenant, c'est mon métier, je veux avoir une couverture sociale, je veux accéder à tout ça et le souci qui s'est passé, c'est que j'ai lancé mon entreprise avant que les statuts d'auto-entreprise, tout ça, soient lancés et quand j'ai voulu évoluer vers l'auto-entreprise, on m'a dit que, je crois fiscalement parlant, ma petite micro-entreprise annexe était déjà supérieure à l'auto-entreprise donc je ne pouvais pas évoluer vers ce statut-là. Donc, on m'a forcé à cesser mon activité de photographe pendant quelques mois et recréer une entreprise avec un code APE différent puisqu'en France, on n'a pas le droit de cesser une entreprise pour recréer la même. donc tout ça, j'ai pu faire les démarches en 2016 alors que ça a pris au moins deux ans d'informations et de combats et en 2016, j'ai recréé mon entreprise en auto-entreprise sous le statut d'enseignante en photographie puisque de toute façon, c'est mon activité principale à l'heure actuelle et que ça a du sens. C'est fou quand même que tu aies dû batailler pour payer des charges. C'est fou parce qu'il y a plein de gens qui se disent « Oh, c'est bien, je ne paye pas de charges. » Je me souviens d'une visite à la chambre des métiers de l'artisanat où je leur explique mon cas et m'ont dit « Si personne ne vous embête, dites rien, restez comme ça. » « Non, je veux payer des charges. » J'ai encore mon soutien de l'autorité, tu sais. « Je veux payer des charges, je veux être dans les règles. S'il vous plaît, dites-moi comment faire. » Et ça a été très compliqué. De même pour payer la TVA. Je suis passée au statut TVA depuis deux ans et j'ai souhaité en fait payer un comptable pour que le comptable s'occupe de ma TVA, me guide là-dedans. J'ai contacté six comptables dans le secteur. Ils m'ont tous envoyé sur les roses en disant « Vous êtes en auto-entreprise, vous n'avez pas besoin de nous, on ne fait pas. » Et donc, j'ai dû me former encore une fois avec les impôts pour que ces derniers m'expliquent comment fonctionnait la TVA, comment je devais la déclarer, comment je devais la comptabiliser tout simplement parce que j'étais prête à payer du conseil, de l'expertise et que personne n'a voulu me renseigner. Et ça, c'est une des plus grosses difficultés que j'ai eues dans ma vie d'entrepreneuse. C'est l'administration. J'ai sans cesse couru après les informations. C'est dingue quand même que tu sois prête à payer un comptable et qu'eux t'envoient bouler. C'est choquant. C'est dingue. Ouais, je ne comprends pas. C'est un truc de dingue. Donc ça, c'est une des difficultés. Après, si on parle d'autres difficultés, je pense qu'ils touchent tous les photographes. Le doute, la remise en question, le fait de se sentir légitime ou pas, le fameux syndrome de l'imposteur. Je voulais en venir justement. Voilà. Moi, tout ça, c'est des choses qui m'ont tenue à la peau très très longtemps. Certains sont encore présents, mais beaucoup moins. Et ça fait partie des choses compliquées aussi pour le photographe professionnel. Comment tu fais aujourd'hui justement pour te sentir légitime en tant que photographe ? Tu vois ? Je me mets un coup de pied au cul. Et je prends un peu de recul en disant « Bon, Pauline, à un moment, c'est bien gentil de douter, c'est bien gentil de ne pas te sentir légitime, mais tu es exposée dans des grands festivals, tu es publiée en Amérique, tu es publiée en Chine, tu reçois des prix, tu es interviewée de partout, on te demande pour être jury. Qu'est-ce qu'il te faut de plus à un moment pour te dire que ça y est, tu peux être bienveillante envers toi-même et t'autoriser de dire de toi que tu es une photographe qui tient la route ? » Et justement, c'est quoi ton message que tu dirais à quelqu'un qui veut, qui fait pas, tiens, à moi, tu vas genre, je fais de la vidéo, je fais de la photo, là, ça commence à se développer, tu vois, mais comment, qu'est-ce que tu dirais pour, enfin, c'est quoi le message pour m'aider à me faire sentir que je suis légitime ? Parce que tu vois, beaucoup de gens me disent « ce que tu fais, c'est génial ». Alors, ça arrive de la photo classique, j'ai pas encore mon style encore à moi, tu vois, mais parce que j'aime bien tester et je pense que ça viendra avec le temps mais pour te dire « finalement, ce que tu fais, c'est bien, tu peux facturer, tu peux financer, tu vois, j'ai fait un shooting avec un animal parce que je suis vachement à fond là-dedans, j'ai fait la session à 20 euros parce que j'ai pas confiance, tu vois, et pour autant, ce matin encore, je suis en train de post-traiter les photos et on me dit « mais rien », tu vois, et parce que tu te dis « ouais, mais s'ils aiment pas, mais tu vois, tu me dirais quoi, tu vois, à moi ou aux gens qui... » Je dirais à plusieurs niveaux, à partir du moment où une personne est prête à te payer, fais juste confiance à la personne, ça veut dire qu'elle, par rapport à ses goûts, par rapport à son jugement, si elle est prête à te payer, ça veut dire que ton travail, il est OK et par rapport au client, il faut pas trop se prendre la tête, une personne a envie de te payer pour ton travail, ça veut dire que pour elle, t'es légitime. Après, on est toujours plus dur quand on se regarde soi-même et donc à un moment, je crois qu'il faut réussir à trouver le juste équilibre entre savoir se remettre en question pour se pousser à aller de l'avant et savoir repérer ses faiblesses, c'est là où on a besoin de progresser et un équilibre avec la bienveillance où on se dit « je suis pas le pire des photographes, je suis pas le pire, j'ai pas un niveau catastrophique, je ne suis pas le meilleur non plus, mais à un moment, mon travail, il est honnête et par rapport à mon expérience, à mon matériel, à ma vie, ce que je fais, c'est OK. Je vais progresser mais ce que je fais à l'instant T, c'est OK. Je pense que c'est ça en fait. OK, bah cool, merci beaucoup. Je sais pas si ça te parle, mais... ça me parle beaucoup et finalement, c'est beaucoup... C'est être bienveillant avec soi-même finalement. C'est ça, ouais. Je veux dire, la vie, les gens sont des fois assez durs pour qu'on soit soi-même durs avec ce qu'on est. Pour autant, je pense qu'on est beaucoup plus durs envers soi-même. C'est ça. Mais comme je dis, c'est un équilibre parce qu'il y a des gens qui sont très contents d'eux, qui sont très fiers d'eux, mais c'est des gens qui ne progresseront pas non plus parce qu'ils vont tomber dans une espèce d'autosatisfaction et quand on est satisfait de son travail, ça laisse pas la porte ouverte à vouloir progresser et aller plus loin. Donc, il faut vraiment trouver cet équilibre entre remise en question, doute, mais bienveillance quand même. Et toi, justement, en parlant de progression, tu as... Alors, j'ai bien compris qu'avec les mariages, tu as beaucoup progressé, mais est-ce que tu t'es aussi formée dans la photo ? Est-ce que tu as toujours fait tout en autodidacte ou alors est-ce que un moment tu t'es dit « tiens, je vais aller faire telle formation ». Alors, je connais un peu partie la réponse, tu vois, mais je voulais te la poser quand même. Est-ce que tu as fait des formations ? Est-ce que tu en as fait beaucoup ? Et comment ça t'a fait pour accélérer ta progression ? Alors, pendant des années, j'ai tout fait en autodidacte et j'ai pratiqué l'école du terrain, donc en multipliant les mariages, en multipliant les prises de vues clients, en multipliant aussi les prestations, donc à force de photographier, photographier, analyser les photos réalisées, voir les erreurs, recommencer différemment. Voilà, j'ai vraiment, on va dire, ma formation initiale, elle est en total autodidacte sur le terrain. et en 2017, donc tu vois, seulement dix ans après la création de mon entreprise, j'ai suivi ma première formation et ce qui est étonnant, c'est que je ne l'ai pas suivi dans la photographie, je l'ai suivi dans le marketing. Voilà, pourquoi ? Parce que j'arrivais tranquillement à 30 ans, que je travaillais comme une malade, j'ai fait un burn-out, voilà, et j'enchaînais vraiment les boulots, les boulots, les boulots, je ne levais pas la tête, je n'avais plus de vie privée et pour pas forcément encore un salaire mirobolant. Donc je me suis dit, voilà, tu vas avoir 30 ans, comment tu te projettes à l'avenir ? Est-ce que tu te vois continuer à faire ça encore des années, des années, des années ? Ou est-ce que finalement, ton travail mériterait peut-être d'être vendu un petit peu plus cher ? De trouver d'autres types de clients pour pouvoir accéder à un meilleur salaire et à une meilleure qualité de vie. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il serait temps de m'intéresser au marketing. Alors, j'avais ce mot en horreur, comme tu l'as dit. beaucoup de gens... Je fais partie en fait des gens plutôt passionnés qui font les choses par passion, mais à un moment, le fait de vieillir aussi, la passion, ça ne suffit pas si on veut faire des projets, si on veut voyager, avoir une belle maison, puis même ne serait-ce que pour une qualité de vie personnelle avec mon conjoint, il était temps de faire évoluer un petit peu mon entreprise. Et c'est là, je me suis dit, quand on est photographe professionnel, OK pour la photo, mais professionnel, ça dit bien être entrepreneur et ça dit bien à un moment, s'intéresser aussi à ce que c'est l'entrepreneuriat puisque c'est une grosse partie du métier de photographe. Et puis je voudrais rebondir sur l'aspect marketing parce que c'est vrai que beaucoup de gens on se met en horreur, mais tu peux faire du marketing bienveillant. Oblacement. Parce que c'est marrant, la boîte à qui je bossais avant de me lancer, c'était marketing humaniste. On faisait du marketing humain et ça m'a montré aussi que le marketing, si c'est fait avec bienveillance et que derrière, tu sais que ce que tu vends, ça apporte soit du plaisir, soit ça donne aussi un point de fin. Ça peut apporter des bonnes choses finalement et ça te fait changer ton point de vue sur le marketing ? Le problème, c'est que dans les gens, marketing, en définition, volait les gens. Alors que le marketing, c'est utiliser des techniques pour faire connaître ces produits et les vendre. En gros, c'est faire de la publicité. Comme je dis souvent, il y a des personnes, notamment sur YouTube, qui n'aiment pas le fait que les YouTubeurs proposent des formations. Or, ce qu'il faut partir du principe, c'est qu'une personne est sur YouTube parce qu'il y a déjà une grosse envie de partager. Parce que YouTube, on oublie quand même, mais c'est énormément de travail de faire des vidéos, de monter des vidéos. Et s'il n'y a pas la passion qui arrive en premier, la personne, elle abandonne très vite parce que si on fait, je ne sais pas, 10, 20 vidéos et puis que derrière, on n'a que 100 abonnés, si ce n'est pas pour la passion, on arrête tout de suite. Donc, pourquoi les YouTubeurs proposent des formations ? Tout simplement parce qu'ils ont ça en eux, d'aimer partager, et que finalement, après, ça devient juste un métier. C'est tout. Et comme je dis souvent, le boulanger, il met ses petits gâteaux dans la vitrine. Le formateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il montre un petit peu sa pédagogie, il propose du contenu, il propose des vidéos pour montrer un petit peu qui il est, en quoi il peut aider les gens, comment il va les former, quelle est son expertise. et quand on relativise tout ça, il n'y a rien de plus classique. Mais c'est mal vu. Non, mais ouais. Et puis même, je pense que tu veux... T'as beau vouloir aimer partager sur YouTube, l'avantage de la formation, c'est que ça va plus loin. C'est vraiment... Et je pense qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas tout partager gratuitement parce que tu n'as pas forcément le temps, tu n'as pas forcément tout ce qu'il te faut. Et la formation, ça te permet justement de pouvoir aussi soumettre, mais de pouvoir continuer aussi à côté, de pouvoir continuer de partager. gratuitement et son savoir. Et oui, je suis d'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé YouTube en 2015, mais en 2015, loin de moi encore l'idée du marketing puisque j'ai fait ma première formation en 2017. Donc, c'est un peu comme la photo. J'ai commencé YouTube pour YouTube, pour le partage, pour les gens avec aucune envie ou espoir de monétisation derrière. Donc, le premier élan de YouTube, c'était vraiment pour YouTube. Ah oui, et puis de toute façon, je pense qu'il faut se dire que faire du YouTube, maintenant, il faut le faire par passion parce que c'est rien que si tu ne proposes pas des formations derrière, c'est vraiment juste un plaisir. Peut-être aussi, ce qui est bien, c'est le fait de créer une communauté qui est en échange. mais voilà, ça reste ça, tu vois, et c'est déjà bien. Complètement. Avoir une communauté, c'est vraiment quelque chose qui, une partie de ma vie dont je suis fière, qui m'apporte beaucoup et je ne pensais pas que ça pouvait avoir un impact aussi positif d'avoir des gens qui nous soutiennent. ça aide au quotidien, ça aide à chaque fois qu'on traverse un coup de mou, à chaque fois qu'on se sent un petit peu démotivé. Il y a des gens qui sont là, moi, des fois, qui m'envoient des messages en me disant « Pauline, quand est-ce que tu fais une nouvelle vidéo, ça manque ? » Et là, je dis « ouais, c'est vrai, c'est vrai ! » Et c'est parce que les gens sont là que des fois, on retrouve un petit peu le boost et la motivation de continuer, quoi. Il y a beaucoup de bienveillance parce que j'ai vu dans ton live, il y a un moment, tu disais que tu essayais de faire, je sais plus, c'est deux ou trois vidéos par mois et il y en a une qui t'a dit « même si tu en fais une, c'est bien. » Oui, oui. Et je trouve ça tellement bienveillant et les gens comprennent aussi que tu as une vie pro-perso, que ça prend déjà beaucoup de temps et que même si tu ne fais qu'une vidéo par mois, c'est déjà bien, quoi, tu vois. Et je vois qu'il y a beaucoup de bienveillance dans ta communauté et je trouve ça vraiment chouette, quoi. Bon, pas que, mais... Oui, de toute façon, il y a toujours... Mais c'est vrai que j'ai plutôt une communauté qui me ressemble et comme je suis quelqu'un de plutôt franche, honnête, spontané, je pense que les gens le sentent et sont cool avec moi, quoi. C'est cool. Ouais. Juste pour terminer, je veux avoir deux petites dernières questions. Juste, est-ce que tu as dans ton activité une anecdote sympa à partager ? Alors, choisis la thématique parce que moi, il m'arrive toujours plein de trucs, donc... Une anecdote, on va dire, tu fais un photo portrait et il t'arrive un truc, une superbe anecdote. Je ne sais pas plus si tu n'en as pas, tu n'en as pas, mais qui te vienne, mais... J'en aurais plein, mais après, je ne sais pas sur quel contexte partir. Le tout, tout premier shooting que j'ai fait sur la thématique portrait noir et blanc. Alors, j'ai vraiment commencé en janvier 2019, mais il y avait quelques premiers essais en été 2018. Et le tout premier essai où j'ai demandé à une modèle de venir habiller en noir et blanc, où on a mis du noir et blanc en place, j'habitais dans un appartement au troisième étage. Et tu le faisais chez toi ? Voilà. Et j'ai demandé à la modèle de poser juste en bas, sur le parking, pour la prendre de haut, en fait. D'accord. Donc, j'ai étalé une grande nappe et je l'ai fait s'allonger dessus et elle avait des super chaussures avec les grosses plateformes puis des pointes. C'était assez chouette. Et à un moment, elle me dit tu peux m'envoyer mes chaussures ? Pas de souci. Qu'est-ce que je fais ? Moi, je mets les chaussures dans un sac. Hop ! Je balance le sac. Sauf que des chaussures qui faisaient, je ne sais pas, peut-être pas loin d'un kilo, ça prend de la vitesse du troisième étage et en fait, je lui ai explosé le genou. C'est pas la session photo ? T'elle a commencé la photographie d'art. C'est une forme d'art. C'est rigolo. Elle avait le genou à la Picasso, quoi. Ah ouais ? C'est une forme d'art. Voilà. Et ça, c'est une question que j'aime beaucoup. Imagine demain, pour je ne sais quelle raison, on est dans le désert. OK ? Et à un moment, on marche dans le désert et là, ton pied, il tape une lampe. OK ? Je pense que tu imagines un petit peu. Donc, tu prends la lampe, tu frottes et là, tu as un génie qui apparaît. Et là, le génie, et lui, c'est un génie qui est plutôt cool parce qu'il dit écoute, je peux réaliser tous tes rêves, tes plus grands rêves. C'est quoi ? Que la période que je vis en ce moment continue. OK. C'est ton rêve ? Alors, du coup, c'est par rapport à quoi, du coup ? Ben, disons que je suis bien dans ma peau, je suis bien dans mon couple, je suis bien dans ma vie professionnelle, je suis bien dans ma vie d'artiste, je suis bien dans ma vie familiale. En fait, je me sens totalement épanouie et à ma place et en phase avec qui je suis. Et j'aimais longtemps arriver à cet état d'équilibre donc pourvu que ça dure. Génial. Et où est-ce que les gens peuvent te retrouver, du coup ? Partout. Non, alors, pour le côté formatrice, ça se passe sur mon blog qui s'appelle Apprendre la photo de portrait, de même que la chaîne YouTube qui s'appelle Apprendre la photo de portrait. Et pour tout ce qui concerne mon côté artiste-photographe, ça se passe sur mon site pauline-petit.fr, sur mon Instagram Pauline Petit Photographie. Et voilà. Et allez voir sa chaîne YouTube si vous la connaissez pas parce que moi, en tout cas, elle m'a beaucoup aidé dans la photo de portrait. Donc, allez-y, allez voir son site, allez voir ce qu'elle fait en formation parce que, si on a envie de progresser professionnellement, je pense que, au bout d'un moment, c'est aussi tout un intérêt. un accélérateur. Un accélérateur. Et juste pour finir, si tu veux me dire un mot pour la fin, je te laisse clôturer ce que tu veux. Ben, abonnez-vous à sa chaîne. C'est dur de commencer et il faut beaucoup de courage pour se lancer parce que c'est pas évident et tout ce que ce jeune homme mérite, c'est du soutien, des likes, du partage, de la bienveillance, tout ça, tout ça. Voilà. Surtout de la bienveillance, c'est important pour moi. Merci d'avoir visionné cette interview. Mets-moi un maximum de pouces en l'air si tu as aimé ce contenu. Et surtout, laisse tes commentaires sous cette vidéo si tu as la moindre question ou que tu veux réagir. Et enfin, je t'invite à partager cette interview avec tous tes contenus. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut !